Roxane, il nous reste une dernière catégorie ensemble à dévoiler. Le meilleur contenu de plateforme 100% original, qui est une catégorie que vous avez soufflée à la rédaction de CB News. Oui, là aussi, il y a beaucoup de choix, beaucoup de programmes de grande qualité. Là aussi, on s'est beaucoup battus au sein de la rédaction et avec la direction de Diverto pour choisir les nommés. Visiblement, il y avait un duo de tête. Ça se jouait entre LOL et The Loft of Us, les deux étant d'Amazon Prime Video. Oui, tout à fait. Et c'est LOL qui ressort Amazon Prime Video, du coup, qui remporte le trophée. Et j'appelle Thomas Dubois, directeur des contenus originales de Prime Video France, Margot Bottrel, directrice des relations presse et publique, et Jean-Louis Blau, présidente d'Andemol France, à nous rejoindre sur scène. LOL, saison 3, ça commence maintenant. Le tout premier prix de cette nouvelle catégorie récompense le succès de la série française LOL, qui ressort, disponible sur Amazon Prime Video, le plus gros lancement en France de la plateforme. Rendez-vous en finale, et rendez-vous en terre inconnue. Oh putain, je l'avais aussi. Le pitch, des humoristes et comédiens enfermés ensemble pendant 6 heures, durant lesquels ils ne doivent pas rire sous peine d'être élimis. Je t'ai gonflé comme un oiseau. Des extraits mis en ligne qui cumulent des centaines de milliers de vues, un carton sur TikTok, un casting assez dingue et une reconduction pour une saison 4 sont autant d'arguments qui ont permis à LOL de sortir vainqueur de cette catégorie. Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en prie. Preuve que Jury qui rit, c'est à moitié conquis. Félicitations. Merci. Merci. On est très heureux de recevoir ce prix. C'est le premier prix pour une plateforme. Déjà, ça, c'est bien. On aime bien les premières fois chez Prime Vidéo. LOL, c'était une première fois. C'est un des premiers contenus qu'on a lancé en France. C'était un format un peu fou qui venait du Japon, qui, quand on le regardait, avait un peu ni queue ni tête. Et puis, on s'est dit, pendant le premier confinement, tiens, si on n'en faisait pas une adaptation en France, en se disant qu'on avait envie de divertir les gens, de faire quelque chose qui puisse aller au-delà de certaines limites que sur d'autres supports, on ne puisse pas forcément s'autoriser pour proposer un contenu qui soit différent. Un contenu qui rassemble aussi, parce que ce qui est fort avec LOL, c'est que les petits, les grands, les gens le regardent ensemble. Et on est assez fiers d'avoir réussi à créer un contenu qui puisse générer ça, qui puisse permettre aux gens de s'évader, de s'amuser. C'est une émission qui a fait beaucoup parler. Alors, tout le monde a toujours un avis à donner, mais l'essentiel, c'est qu'elles fassent rire, et qu'elles divertissent, et qu'elles rassemblent. Voilà, c'est le message qu'on avait envie de passer. Et on est très fiers, chez Prime Vidéo, de pouvoir la proposer. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe avec les équipes d'Andemol, Jean-Louis Bleau, qui est là, qui va parler aussi. Clémentine Delagrange, qui produit l'émission. Julien Randria, Benjamin Ferrel, Sabrina Azouz aussi, chez Prime Vidéo. Il en faut du monde pour faire cette émission. Il faut plein d'auteurs, il faut plein de gens talentueux pour écrire des très bonnes blagues. Et on est content d'être bien entourés. Et on espère que les deux prochaines saisons feront autant de bruit que celle-ci. Un petit mot sur l'audience, peut-être ? Alors, comme vous le savez, nous ne divulguons pas nos audiences. Maintenant, ce qui est vrai, et je pense qu'on l'a dit dans votre vidéo, les trends TikTok le montrent, le nombre de clics, de likes, de tout ce que ça a généré le montrent. La seule chose sur laquelle on peut communiquer, c'est que de toutes les catégories confondues, que ce soit les films, les séries internationales françaises, c'est le contenu qui a été le plus vu ever sur Prime Vidéo et qui a généré le plus d'acquisitions. Voilà. Mais bientôt, il y a Métri qui fait des choses pour avoir des audiences bientôt. Jean-Louis, comment est-ce que vous avez travaillé la scénographie, la production de cette... Alors, je voulais juste remercier Amazon Prime et puis on vous remercie aussi pour ce prix. Merci à vous. C'est super sympa. Félicitations à vous. Remercier les équipes aussi parce que c'est un travail à quatre mains, en fait. On travaille vraiment ensemble avec Amazon là-dessus. C'est un travail long, difficile par moments parce que les idées les plus simples sont parfois les plus difficiles à mettre en scène et à fabriquer. Et là, clairement, clairement, il faut beaucoup de monde, beaucoup de temps pour faire une bonne saison de LOL. Et ça, on a beaucoup de chances d'avoir un partenaire comme Amazon Prime pour le faire. Et en particulier Thomas, qui ne lâche rien, comme chacun le sait ici. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Et puis sur les audiences, moi, je peux dire des choses. Je ne peux pas, moi, je peux dire. Tu n'as pas de chiffres non plus. Je n'ai pas de chiffres, mais je ne vais pas donner de chiffres. Mais je vais dire qu'un programme sur une plateforme qui fait autant qu'un programme sur une chaîne linéaire, ça prouve que les choses changent. Et je ne sais pas si c'est tant mieux ou pas. Mais en tout cas, la puissance est aussi sur les plateformes. Il y a de la place pour tout le monde. Un accord de diffusion avec une chaîne française, justement, peut-être bientôt pour LOL ? Pour LOL, pas spécifiquement, mais on en fait plein avec TF1 et M6. Félicitations en tout cas pour ce premier prix. Merci Roxane. Et bravo aux équipes d'Andemol. Merci beaucoup. Je garde ça. Merci. Merci encore.